vous êtes sur les 104.5 urban fm la station ben on a avec pp pp bonjour bonjour da fraîche donc pp ta théorie c'est quoi quand on mange la nuit on n'a pas faim le matin ou quand on n'a pas mangé la nuit gina c'est quoi ta théorie ma théorie c'est que quand on n'a pas mangé la nuit on a très faim le matin pas la nuit quand on n'a pas mangé la veille la veille pourquoi c'est quelle heure genre la journée si tu n'as pas dîner par exemple on doit dîner à quelle heure 19h au moins 19h oui 19h non mais 19h c'est bon parce que passer 20h passer 20h quand même c'est compliqué il est déconseillé il est déconseillé de manger tard dans la nuit pas que ça va tu vas mourir mais si tu envoies trop trop de nourriture dans ton corps parce qu'en même temps la nourriture c'est de l'énergie tu envoies de donc beaucoup d'énergie ensuite tu vas tu vas te coucher au moment où ton corps fonctionne peut-être à 50% de ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'énergie pour aller dormir les ronfleurs mais moi je mange beaucoup la nuit c'est pas bien mais je me ronfle non non où est le rapport comment tu sais quand tu ne rentres mais je ne dors pas seul tu sais on va on va inviter on va inviter on va inviter le docteur ici on va inviter le docteur ici non moi je crois moi c'est toi tu ronfle la nuit ah ok peut-être d'affaires moi je ronfle au pas du ronfle la nuit non moi je ronfle enfin on va pas dire non mais à des moments où tu sais dépend de la position que tu prends dans la nuit moi si j'ai moi si j'ai bu si j'ai bu de l'alcool et que je dors en regardant ça dépend de la position tu ressembles à un gars qui ronfle quand je ressemble un gars qui ronfle un gars qui ronfle un visage quoi tu as le visage du ronfleur dans tous les cas revenons à la nourriture il y a des personnes qui écoutent là d'après on parle des problèmes des hommes les difficultés des hommes à dormir la nuit là on te dit que pépé a le visage du ronfleur mais ce qui est bien c'est que je n'ai que l'apparence tu vois maintenant il y a d'autres qui n'en ont pas l'apparence mais qui sont d'excellents ronfleurs olivier chan tu t'es dit d'excellents ils ont des bras ils ont des brassards ils ont des brassards capitaine olivier chan les brassards de capitaine chan donc moi qui peux avoir le visage il n'y a pas de souci mais dans le fond je suis un ronfleur un ronfleur occasionnel moi aussi je suis un ronfleur occasionnel il y a des ronfleurs constant oui non c'est son truc quoi s'il ne ronfle pas s'il ne ronfle pas ils n'ont pas bien olivier chan je t'ai dit ah les femmes souffrent mais il y a aussi des femmes qui ronfle moi c'est surtout surtout les femmes qui habitent vers l'aéroport pourquoi l'aéroport le bruit des avions en sachant que vous êtes en train de rire mais c'est une véritable pathologie quand tu ronfes c'est une maladie d'ampleur elle se soigne il y a des personnes qui ronfle parce que ils sont en surpoids tu vois et que une fois qu'ils sont allongés en fait c'est c'est vraiment cette heure qui ressort des voies respiratoires c'est à cause du surpoids donc c'est le jeudi c'est à cause du bruit en question fait suite au surpoids en fait c'est toute cette graisse et toute cette masse c'est tout c'est ce qui compte c'est ce qui 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 fait suivre le bruit il y a d'autres qui ronfle parce que c'est vraiment une sorte de dysfonctionnement non c'est un dysfonctionnement il y a d'autres qui ronfle comme dit mosley par rapport à la position si tu es allongé sur le dos par exemple et que tu dors allongé sur le dos tu vas ronfler il y a d'autres qui sont sur le moi je rentre parce que quand j'ai bu voilà s'ils sont allongés sur le côté il va mais oui mais il ya des personnes qui ronfent parce que quand tu es ivre tu es dans un état seconde donc tant qu'on ne fonctionne pas de la même manière tu vois et pépé il faudrait faire le bois pas tout le temps je bois pas tous les jours voilà moi je peux faire je peux faire six mois je bois pas un an même je vois pas que comme moi mais oui non c'est pour je vais juste rappeler qu'il faut pas qu'elle pense que bon je ronfle et là encore c'est bon quand c'est l'homme mais quand c'est la femme ah 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 non c'est insupportable je ne crois pas que quelqu'un peut ça je vois pas que quelqu'un peut supporter ça c'est tout les femmes qu'on a les voix aiguë les tambours c'est comme aléthame et tambour ça c'est les rythmes et vous regardez c'est insupportable basque il avait jamais le premier double sur la route sur la nationale et chasse c'est un peu avec les cassez là c'est insupportable parce que les hommes ont en tête qu'une femme peu importe la situation dans laquelle elle se trouve même si elle doit se compoter quand même quand même le glumier le glumier j'ai une femme doit se compoter dans le choc entre les glumes là double embrayage genre le double embrayage tout ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi ce que les glumiers font souvent là le frein à air qui fait comme ah ils ont un frein à air ils ont deux gros on appelle ça comme on fait dans le même frein deux mini barils deux poumons on appelle ça les poumons ça c'est maintenant quand ils mettent la vitesse en fait le jeu d'embrayage le jeu d'embrayage il y a un bouton en dessous sous le volant qui est combiné avec le jeu d'embrayage donc à chaque fois qu'ils changent de vitesse ils doivent chasser un peu d'air dans les poumons pour permettre à la voiture donc c'est la même chose que la femme fait quand même pourquoi les autres voitures n'ont pas c'est des gros porteurs non parce qu'ils sont des gros porteurs et l'air est beaucoup plus on est plus sûr avec l'air en fait pour le freinage des gros camions ah d'accord ouais parce que si on comptait seulement sur les comment on appelle ça les plaques les plaquettes les plaquettes de frein c'est pas les garnitures ça on appelle ça aussi au niveau de camions oui on appelle les garnitures qui sont sur des mâchoires et au niveau des petites voitures on appelle les plaquettes il y avait pas l'air et puis tu freines comme ça ça crasse la plaquette ça continue sa route ouais c'est la descente ouais c'est pour ça qu'ils ont mis l'air on parle de sport ce matin on parle de sport merci moncelet pour ces 7 minutes mécaniques moncelet maîtrise hein oui tu sens que ça c'est ton son truc à moins qu'il y ait un mécanicien qui réponde d'ici la fin c'est toujours cohérent par rapport à ce que tu dis c'est vrai que ça arrive souvent la plupart des accidents dans les montées des camions c'est parce que le tambour chauffe c'est quoi le tambour faut aussi nous enfumer le manoeuvre c'est l'espèce de on t'occupait déjà mais non là tu en fais trop c'est l'espèce de gros fer qui est rond le tambour c'est pas dans la machine à laver ça peut être dans la machine à laver mais c'est pas la même chose en fait c'est les noms qu'on peut s'adapter c'est combiné à c'est ce qui permet de protéger les mâchoires pour éviter qu'il y ait de la boue ou de l'eau mais parfois quand le chauffeur utilise beaucoup le système de freinage ça chauffe et quand ça chauffe ça brûle les on dit que les camions sont hydrauliques ça veut dire quoi ils ont le volant hydraulique je crois il y a l'eau dedans non ça veut dire qu'il y a de l'huile l'hydraulique ça envoie l'huile ah bon qu'est-ce qui envoie l'eau c'est pour faciliter l'eau il a dit en ce qui concerne la voiture dans l'eau c'est aquatique non je demande je pose la question en fait l'huile hydraulique ou aquatique c'est depuis le CP1 mais ça c'est pas dans le même domaine mon cher l'hydraulique aquatique l'hydraulique renvoie à tout ce qui est en rapport avec de l'huile avec l'huile toutes les machines qui fonctionnent avec de l'huile d'accord pépé le sport oui le sport le sport aquatique au Gabon il y en a non le sport hydraulique ouais on va d'abord parler de la fin de la 83ème édition donc du congrès ordinaire de l'association internationale de la presse sportive de la presse sportive qui a donné lieu à on va dire quoi à l'octroi au Gabon de l'organisation de la 6ème édition de la section Afrique donc de cette organisation donc je vais mieux me résumer en 2021 le Gabon va donc abriter la section Afrique du congrès ordinaire de l'association internationale de la presse sportive de la presse sportive c'est donc on va dire c'est quelque chose de bien de bénéfique il y aura plus d'une centaine de journalistes africains qui vont donc qui seront au Gabon et qui vont partager avec les autres l'expérience le vécu parce que c'est une première au Gabon et ce sera pour les journalistes de l'association gabonaise de la presse sportive indépendante la GEPSI donc une belle victoire on peut déjà le résumer comme ça oui oui il y a des gens qui ne te respectent pas dans le Gabon ils ont dit qu'au royaume des aveugles les mondes sont rois donc comme tu nous parles de ta science en mécanique c'est parce que tu es le seul il veut le croire nous on est les aveugles oui il pense le téloban lui aussi c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose qu'elle nous enfumait ici les vendredis on attend vous répondez les gens aux auditeurs oui oui il y a des auditeurs qui méritent des réponses si l'on soit les CV dans le domaine là voilà ouais Pépé après 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 la GEPSI voilà après la GEPSI il y a également le cyclisme avec encore on sait qu'aujourd'hui c'était le on va dire quoi le la date limite la date pour le sélection national qui avait donc dit que si d'ici vendredi il n'a pas son nouveau contrat il va repartir en Espagne pour attendre les propositions gabonaises je crois que c'est ce qui va être fait parce que jusqu'aujourd'hui la proposition de contrat il ne l'a pas encore il est donc en train de se préparer à repartir en Espagne pour aller attendre là-bas la nouvelle proposition du Gabon on parle du sélectionneur national d'accord il va attendre la la les propositions du Gabon il va chez lui il va retrouver sa femme et ses enfants en Espagne il se prépare là il fait quoi ? il fait son sac ? il se prépare c'est le soir il part chez lui maintenant les cyclistes et puis l'ensemble du staff ont eu on va dire quoi leurs primes leurs primes de participation à la tropicale à l'université tu reviens ici là parce qu'il est devenu ici qu'il n'avait pas encore reçu son cachet il était bénére oui Frédi mais non Pépé a dit que tu as reçu reviens déjà nous voir Pépé n'a pas cité le nom de Frédi il a dit que ça a été payé voilà c'était payé donc maintenant on se pose que toi aussi il y a la preuve ? que pour les cyclistes et le staff ? ben oui c'est le président de la fédération il a dit ça le président de la fédération de cyclistes c'est plus les cyclistes au Gabon il y a des gars ils n'ont pas ils n'ont pas imaginé ça parce que dans ce moment-là non aujourd'hui aujourd'hui maintenant les primes aujourd'hui les primes et autres versements les primes des athlètes gabonais c'est qu'avant la fin de l'année on aurait une compagnie aérienne on n'a pas vu ça il a dit ça à la télé devant les journalistes il y avait la vidéo c'est qu'aujourd'hui tu peux rappeler son nom ? aujourd'hui ah non on ne cite pas les contemporains surtout quand ce sont ceux qui qui sont premiers ministres quoi aujourd'hui aujourd'hui les primes des athlètes gabonais ne sont plus payées à la main comme ça se faisait aujourd'hui il y a des bons de caisse les gars vont au trésor je crois que pour ceux qui maîtrisent les circuits des finances on a un grand qui écoute l'émission il maîtrise les circuits des finances je crois que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sécurité il y a beaucoup plus de sécurité je crois donc ça se passe maintenant comme ça ça s'est passé comme ça avec les cyclistes et je crois que ça va continuer à se passer comme ça pour l'ensemble des athlètes maintenant on parle de basket de karaté et le gabon devait du 7 au 9 février être du côté de Tanger au Maroc pour participer donc à un challenge de karaté malheureusement pour des raisons de finance des financements voilà les athlètes n'ont pas pu se déplacer et cette compétition devait leur permettre de se préparer donc pour le tournoi de qualification des Jeux Olympiques en mai prochain parce qu'on le sait pour cette édition de 2020 à Tokyo le karaté sera inscrit et donc on peut dire un peu à l'ordre du jour donc il faudrait que les karatéka gabonais se qualifient et pour se qualifier il faut bien se préparer et on a un certain nombre de challenges malheureusement ce challenge du Maroc ne sera pas possible les gars ne peuvent plus ils n'ont pas pu se déplacer on espère maintenant que du 26 au 29 avril du côté du Tchad avec le championnat d'Afrique qu'ils pourraient être là pour se préparer réellement pour avoir une chance une chance au moins d'avoir même un athlète un karatéka au niveau des Jeux Olympiques c'est compliqué mais bon on se rend compte qu'on est encore face à notre triste réalité où tout est axé sur des finances que tout on attend tout de l'Etat même si on parle de l'équipe nationale on sait qu'en général l'équipe nationale c'est l'Etat qui s'occupe de l'équipe nationale mais aujourd'hui il faut qu'on trouve on arrive à trouver d'autres mécanismes pour que lorsque l'Etat tarde que ça ne soit pas forcément de la main du président de la fédération pour faire voyager les athlètes mais qu'il y ait de vraies ressources financières quelque part qui peuvent s'accompagner dans les athlètes dans ce type de déplacement le basketball va ouvrir la ligue de basketball de l'estuaire va ouvrir ses activités ce week-end avec la super coupe de la ligue du côté du gymnase du lycée national Léon-Bas donc il y a 5 finales qui sont du programme il faut rappeler que la super coupe c'est le vainqueur du championnat face au vainqueur de la coupe ce qui fait la super coupe et c'est avec ça qu'on lance souvent les activités dans la majorité des ligues et des fédérations donc ce week-end du côté du lycée national Léon-Bas ce week-end c'est le samedi il y aura au 22-7.0 face à Nzimba en minime donc minime c'est le moins de 15 ans ensuite il y aura au 22-7.0 face aux as de l'estuaire c'est un cadet les cadets c'est le moins de 17 ans ensuite il y aura l'ufresga face au 22.0 7.0 c'est chez les filles les moins de 19 ans ensuite il y a la NBA face à Cournam chez les juniors les juniors c'est les moins de 20 ans et clash time face à Nomba Athletic Club chez les seniors dans cette organisation il y aura également les concours de dunque les concours de tir à trois points la ligue de l'estuaire comme beaucoup de ligues aujourd'hui ont envie de ramener genre le basketball le spectacle faire en sorte que pendant les pauses soit entre les cartons soit à la mi-temps c'est souvent plus à la mi-temps où il y a un peu plus de temps qu'il y ait ces spectacles-là qui faisaient en sorte que pour ceux qui se rappellent du gymnase du stade de minisport Omar Bongo à l'époque il y avait vraiment des gros spectacles entre les matchs et ça faisait en sorte que même celui qui ne vient pas forcément pour le match peut à la mi-temps être tranquille être à l'aise et donc assister à ce spectacle-là donc c'est ceux qui ont envie de se ramener au niveau du basketball et on espère que ceux qui sont en train d'initier ces projets-là vont réellement à trouver leur trouver ce qu'ils veulent quoi c'est-à-dire le bonheur du public il y a le championnat du championnat national de football professionnel pas amateur maintenant ou professionnel c'est selon qui se poursuit on est à la troisième journée donc dans le groupe A il y aura samedi le stade migovéen face à l'Uso ce sera du côté de Lambaréné Akanda sera face à Buengidi du côté de l'institut il y a un auditeur Pépé qui t'envoie un message il dit que Pépé est-ce que la reprise sportive on doit juste parler au conditionnel parce que toi tu dis toujours dans l'éventualité d'une possibilité envisageable ce serait peut-être réalisable mais il comprend il doit comprendre est-ce que comme ça c'est bien Pépé mais le sport au Gabon est allé à toi il doit donc comprendre que si on peut dire une vérité mais tu sais il peut peut-être caricaturer ça de cette manière mais c'est une réalité non mais je suis je suis moi je suis même d'accord avec lui ça veut dire que tu peux dire une vérité aujourd'hui non les athlètes vont demain au Maroc tout est déjà calé tout est déjà prêt tout est machin et puis demain à 6 heures on te dit que non ils sont plus finis dans la partie tu vois donc on a été on vit dans l'incertain que moi je suis obligé de mettre mes gardes fous parce que je ne suis sûr de rien voilà tu as raison sort voilà donc rapidement dans le groupe A qui concerne le football champion national troisième journée stade Migovain Uzo Akanda Bouengidi CMS Asdikaki et le club qui sera exempt donc de ce groupe A c'est le Sef Mounana dans le groupe B le stade Manji sera opposé au FC 105 c'est samedi du côté de Port Gentil il y aura Manga Sport du côté de Mouanda et FC 105 est remonté en première oui est remonté en première après un long passage en deuxième division là Manga Sport donc sera opposé à Pelican c'est du côté de Henri Sylvaux à Mouanda Missile sera opposé à l'USB samedi toujours du côté de Monedan il faut également rappeler en ce qui concerne le football féminin que la première journée du championnat de la ligue de l'estuaire ce sera ce samedi du côté du stade de la cité Komilog ceux qui connaissent la cité Komilog c'est vers le port voilà il y aura des matchs entre Missile et Altesse à 15h30 et puis dimanche il y aura du côté du centre technique de Bikele Zimba face à Asval à 14h30 et Tristar face au Mbilian Ziami à 16h merci Pépé d'autres sports ? non volet, hand, taekwondo, karaté non karaté on en a parlé voilà volet ils viennent juste de lancer les activités on en a parlé le mercredi natation gymnastique aquatique escrime par contre l'escrime on va en parler boxe les boxeurs sont revenus du Cameroun tu n'as pas en parlé non on va en parler lundi parce qu'il y a beaucoup de il y a trop de zones d'ombre dans leur passage d'accord voilà on va en parler on va vraiment en parler on va vraiment en parler c'est une situation la situation des boxeurs c'est une situation un peu je ne sais pas il y a toute chose qui se passe dans le sport gabonais mais encore dans les sports qui nous remportent les médailles comme la boxe ou le kickboxing qui s'apprêtent aussi à un certain nombre de challenges merci Pépé avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans le Da Fresh Morning le réveil matinal qui vous donne l'énergie la musique et la bonne humeur on repart en musique et après quelques minutes on retrouve Mosley qui est déjà avec nous Da Fresh Morning